Hey ! Qui dit nouvelle vidéo sur l'héritage de Jack Portaport dit nouvelle génération et surtout nouvelle excuse. Oui, je tiens à m'excuser pour la vidéo précédente où j'ai fait un peu n'importe quoi, j'ai coupé juste un peu à la fin de dire tout le mot. Je sais que c'est pas très à l'aise, c'est juste moi qui gère pas très mon pour prendre ces vidéos. Déjà que je stresse déjà pour faire ces vidéos avec ma porte qui peut se faire ouvrir et que si ma porte se fait ouvrir, je sais que c'est un peu fichu pour moi, c'est-à-dire que je vais me faire buter je pense. Mais voilà, maintenant finie cette introduction non-échiante, partons du coup directement dans le reste. Nous commençons déjà dans la branche Houghton avec en premier lieu Mark Houghton, né en 1800 et mort en 1868. Ainsi que Mélanie Thomas, née en 1802 et morte en 1873. Laissant derrière eux deux enfants, Alexandre Houghton, né en 1820 et mort en 1886. Ainsi qu'une sœur, Estelle Houghton, née en 1822 et morte en 1912. Ouais, elle est morte vers la même année que Harry Mordock si je ne me trompe pas. Non, je crois que je m'en brouille. Non, 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 Harry Mordock, j'ai dit qu'il est mort en 1912 mais c'est absolument faux. Je viens de refouiller et il n'est pas mort vers cette période-là, il est mort en 1906. Encore une nouvelle excuse comme dit, il y en a beaucoup ce coup-ci mais en tout cas c'est juste ça. que oui, donc Harry Mordock a vécu un siècle. Enfin, à peu près. Et vous allez voir que son cas est encore plus particulier mais tout d'abord, parlons de Anna Houghton. Effectivement, elle est née en 1781 et morte en 1806. Donc, ouais, deux, deux, un... Non, là c'est les parents de Harry Mordock, qu'est-ce que je raconte moi ? Non, excusez-moi. Nouvelle excuse ! Effectivement, nous avons donc Lucie Houghton dont l'autre part avait née en 1806 et morte en 1873. Ainsi que Théodore Pauberest, et vous allez voir que Pauberest, il y en aura pas mal, née en 1811 et morte en 1885. Laissant derrière eux déjà trois enfants. Valérie Pauberest, née en 1827, morte en 1884. Albert Pauberest, née en 1829, mort en 1892. Et Laurent Pauberest, née en 1831 et mort en 1909. Vous avez vu ? Là, déjà, c'est que trois enfants. C'est pas mal mais vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup plus. Mais, du coup, parlons maintenant du cas de Harry Mordock. Où je me suis trompé, il est bien né en 1806 et mort en 1907. Ou 6 ou 12, je me suis embrouillé. Donc, voilà, sachez juste cela. Qu'il aurait vécu au moins un siècle. Et il a été avec Marie Hache, qui s'est fait renommer Marie Mordock, qui est née en 1836 et morte en 1873. Et dans tout cela, justement, il y a William Mordock, sauf leur fils. Ah, ça vous dit peut-être un truc ? Moi ? Moi ? Ainsi que Susanna Mordock, qui est devenue bonne sœur et qui est décédée. Je tiens déjà à le préciser. Voilà. C'est... Elle est morte assez jeune. Donc, autant le dire. Et le père est allé un peu partout. Du coup, mais c'est pas comme ce n'est... C'est un hors-branche. Enfin, c'est une autre... Ça serait une autre branche. Mais vu qu'elle est encore plus floue que ça, là, je parle de celle qui sera la plus folle. La branche Mordock. Avec, justement, William Mordock, qui est né en 1863. Mais qui est mort à une date incône. Non, non, je... Je déconne pas. Le... William Mordock, on ne sait pas quand il est mort. Ouais, ouais. C'est... J'ai fouillé partout, on ne sait pas. C'est un délire. Je sais pas. Mais bon. Mais bon. En tout cas, du coup, je vais arrêter sur ça. Mais vous remarquez déjà que c'est déjà assez fou. On ne sait pas quand il est mort. Mais bon. Vous allez voir que tout va devenir encore plus fou peu de temps après. Même si ce détective est très célèbre. Je vous retrouve demain pour plus d'informations sur celui-ci. Et sa branche qui est encore plus folle que lui. Mais en tout cas, la suite demain. J'espère que vous êtes toujours au temps dessus dans la famille Blair. Et pas forcément porte-à-porte. Je vous dis donc à demain. Et bye bye tout le monde.